Générique ... Bonjour à tous, il est l'auteur qui nous a fait aimer, déguster, savourer les plaisirs minuscules. Il nous revient avec une œuvre majuscule cette fois-ci. Elle marchait sur un fil, un roman aux éditions du Seuil. J'ai le très grand plaisir de recevoir Philippe Delerme dans cette émission. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous savez que vous détenez un record dans cette émission, le record de participation. Pas mal. C'est la troisième fois que je vous reçois dans VIP et vous êtes le premier à qui ça arrive. Je suis contente que ce soit vous. C'est gentil. Je suis comme Fabien Cancelara avec le Tour des Flandres. 1,2 million d'exemplaires vendus de vos œuvres chiffres globales. 15 000 exemplaires qui se vendent par an. Je pense que ce livre-là ne va pas démentir ces chiffres incroyables qui font rêver tous les éditeurs. Mais alors, il est différent ce livre-là, Philippe Delerme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, pour le coup, c'est très différent. C'est vrai qu'autant j'avais eu du mal à imposer le principe de publier simplement des textes courts, puisque c'était le cas dans la première Gorgée de bière. J'ai fait pas mal d'autres recueils aussi de textes courts. Enfin, ça paraissait une denrée peu vendable. Mais moi, c'était ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et en même temps, j'ai publié mon premier roman en 1983. 1983, c'était une époque où les éditeurs voyaient surtout la possibilité d'éditer des romans, en fait. Ou à la rigueur des recueils de nouvelles. Et puis c'était autre chose. Mais malgré tout, moi, je ne suis pas romancier dans l'âme, je pense. Mais j'aime bien le roman. Alors moi, je ne suis pas romancier dans l'âme. Je refuse cette phrase. Je tiens à vous le dire d'emblée. Elle est debout, d'accord. Mais moi, elle ne m'atteint pas, elle n'arrive pas jusqu'ici. Parce que je pense que vraiment, sincèrement, il démontre tout le contraire. C'est vrai que la toute première fois que vous êtes venu dans VIP, c'était pour la sieste assassinée. Donc ça remonte. La sieste assassinée, c'était quand vous démarriez votre carrière en texte court. Et j'avais lu tous vos romans d'avant. Donc c'est pour ça que ce retour au roman, chez vous, ne me choque pas ou n'est pas une surprise. Ce qui est une surprise, c'est le traitement. On découvre ce goût toujours de la description. Mais cette fois-ci, on est avec une femme. On va raconter peut-être très rapidement. Votre héroïne est attachée de presse dans un milieu extrêmement parisien. Elle vend plutôt des livres. Elle en a un petit peu marre. On va dire qu'elle est plutôt sur la fin de sa carrière. Elle commence à ne plus être bien dupe de grand-chose. Elle a besoin peut-être de se réinventer puisqu'elle a été quittée par son mari après des années et des années de mariage. Son fils, qui devait être acteur, a changé de voix, lui échappe un petit peu. Et elle va réinventer sa vie à l'aube de ce qu'on peut appeler la troisième partie de vie. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. La partie senior, on va dire. – Oui, oui, tout à fait. – Voilà. Elle a quoi, à peu près votre âge, cette femme ? – Oui, elle est un peu plus jeune. Elle est dans les 55 ans. – Voilà. Et vous vous glissez dans la peau d'une femme, d'ailleurs. Et ça vous réussit sacrément bien. D'où est venue l'idée de vous dire, tiens, c'est une femme qui va me porter ? – C'était en fait, étant donné que ce roman, j'avais envie d'y rassembler des problématiques, des thèmes qui avaient été un peu des thèmes de toute ma vie. Je voulais vraiment que ce soit un roman et donc que je puisse sortir de moi aussi, m'appuyer sur un personnage qui, pour le coup, non seulement est une femme, mais par exemple ne ressemble à aucune des femmes que je puisse connaître dans mon entourage. Enfin, j'avais envie qu'il y ait une part de création strictement romanesque, à ce niveau-là déjà. Et alors après, d'autant plus que, bien sûr, par ailleurs, j'avais envie de faire un roman. J'ai toujours eu envie de faire des romans. Mais parfois, puisque vous les connaissez, les romans précédents, la première gorgée de bière, c'était parfois des romans qui s'attaquaient à la vie de peintre qui avait vécu au XIXe siècle, comme les Prères Raphaëlite ou Karl Larson, dont il y a une belle exposition en ce moment. – Au Petit Palais, il y a une sublime exposition. Vous avez d'ailleurs écrit la préface du catalogue. Et c'est vrai que c'était à vous de l'écrire. On fait une petite aparté sur Karl Larson, parce que j'adore ce peintre. C'est vous qui m'avez fait découvrir dans Sunborn ou Les Jours de lumière, qui était donc un de ses fameux romans avant la première gorgée de bière. Et en fait, vous m'avez fait découvrir plein de peintres. La bulle de Thieropolo, je me souviens. Là, donc, Maurice Denis, voilà. On retrouve des traceurs dans ce livre. Votre goût pour la peinture, notamment. Et en deuxième partie de l'émission, on va recevoir un jeune peintre, Étienne Albain, plutôt dans le style, on va dire, 18e siècle, le chardin, etc. Je pense que ça devrait vous plaire. Il y a quand même du de l'herbe dans des grandes thématiques. Tout à fait, oui. C'est vrai que j'avais envie d'arriver à la fois. C'est un peu, pour moi, la quadrature de cercle. Il me fallait du temps. Il fallait peut-être ce moment de la vie aussi, puisque ça fait quelques années que j'ai arrêté l'enseignement. Et puis, bon, c'est vrai que même si j'ai une activité sociale, entre guillemets, en étant directeur d'une collection, soit sur les mots, c'est vrai que j'avais quand même un peu de recul, comme ça, surtout pour voir à quel point, notamment, je pouvais regarder, avec un peu de distance, les générations. Et dans ce roman, il y a beaucoup de générations, puisqu'il y a un personnage très âgé, donc qui est ami avec mon héroïne, André, qui est un personnage auquel je tiens beaucoup, qui, évidemment, doit certainement pas mal à l'expérience que j'ai eue d'accompagner des parents en fin de vie. Et puis, une expérience que j'ai encore, à travers d'autres proches, cette façon que les gens qui doivent aller en maison de retraite affectent une belle élégance morale en disant « je suis comme un roi », alors qu'on sent qu'ils sont profondément blessés. – Ils lâchent prise complètement, ils ne se rapprochent plus à la vie. – Et puis, ils sont souvent traités avec condescendance, une familiarité, on les appelle « comment il va le papy ce matin », « comment il va la mamie », etc. Enfin, autant de choses qui sont quand même un peu ulcérantes, alors que, justement, elles se veulent gentilles, mais qui, pratiquement, dans la réalité, elles sont un peu dures à vivre. Et puis, d'un autre côté, bon, c'est vrai que, personnellement, j'ai mon expérience avec des petits-enfants, puisque Vincent, mon fils, a deux petits-enfants. – Oui, Vincent Delers, ma chanteur, pas très, très, il fait un carton partout, il passe. – Oui, ça, c'est vraiment une chance. Et par ailleurs, l'envie notamment d'avoir ce rapport entre une grand-mère et une petite-fille. Là, pour le coup, cette petite-fille, Léa, elle est plus âgée que mes petits-enfants et moi. – Elle a 9 ans dans le roman, Léa. – Elle a 9 ans et elle est déjà réceptive un petit peu à tout ce qui intéresse sa grand-mère, qui est un peu une grand-mère, voilà. – J'ai une relation sublime entre la grand-mère et la petite-fille. D'ailleurs, vous parlez de génération, Philippe Delers, il y a André avec le personnage principal, Marie. Il y a Marie avec son fils Étienne, qui n'est pas bien sûr d'avoir réussi avec lui, qu'il ne sait pas bien, qu'il a beaucoup poussé à être artiste, à être comédien, à croire en lui, qu'il a aidé pour qu'il passe au Conservatoire de Paris. Il l'a eu, il a été acteur quelques années, puis finalement, il se tourne vers la décoration de l'intérieur avec sa femme. Et puis, il y a cette petite Léa, à qui elle essaye de transmettre cet amour. Ce n'est pas que du théâtre, c'est l'amour de l'artistique d'une manière générale. On est beaucoup sur un roman de transmission aussi. – Oui, voilà, c'est un petit peu la thématique de transmission, finalement, qui m'interpellait, comme on dit, puisque j'ai été prof en collège, en fait, dans le même collège, pendant toute ma carrière. Et puis, j'étais non seulement prof, mais j'étais aussi beaucoup l'animateur du club théâtre, éventuellement aussi l'animateur du club football, parce que c'est mal terminé par une rupture de tendance d'Achille, quand j'avais 58 ans. – Ça arrive. – Mais en ce qui concerne le théâtre, c'est vrai que j'ai eu notamment, souvent, l'occasion de voir passer des pré-adolescents qui étaient très, très doués pour ça, et de me dire que ça aurait quand même valu le coup, ou au moins, qui poursuivent des études de théâtre. Parfois, certains ont essayé, parallèlement à leurs études, très souvent, comme c'était, en l'occurrence, des adolescents qui étaient plutôt bons en classe, qui étaient plutôt dans un parcours d'excellence scolaire. Et après, quand je les revoyais dans la rue, ils me disaient, ben, monsieur Delerme, ben oui, maintenant, j'ai plus le temps, je suis en terminale scientifique, ou même je suis en prépa HEC, ou même je vais être employé dans de telles boîtes et puis je vais partir à Toronto. – À Singapour, ou je ne sais pas où. Il y a un personnage qui porte ça dans votre livre, c'est le fils, justement, d'André, ce vieillard, qui s'appelle Jean-Baptiste. – Exact. – Voilà, et Jean-Baptiste, il vit avec sa famille à l'autre bout du monde. Alors, André, notre vieillard, lui, était en Bretagne, parce que le roman se déroule à la fois en Bretagne et à Paris. Et c'est très intéressant le parallèle entre le fils de Marie, Étienne, et le fils d'André, Jean-Baptiste, que les parents n'ont pas poussé de la même manière, mais ont voulu quand même influencer dans leur choix de vie. Et au final, ils ont l'impression de s'être plantés tous les deux. Il y en a un qui a réussi, qui fait une carrière formidable à l'autre bout du monde, l'autre qui a été comédien, puis qui finalement se tourne vers autre chose. Et on sent toutes ces interrogations des parents. Tout le monde se reconnaît dedans. – Tant mieux, parce que, en fait, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est qu'en fait, ça c'était des interrogations que nous avions un peu tous, les chargés de famille, et les gens qui ont l'occasion de rencontrer comme ça ou d'influer sur le cours de la vie des adolescents. Et en même temps, je trouve que la littérature montre très très peu de livres qui évoquent ces problèmes, qui sont un peu les problèmes de tout le monde. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est vrai qu'on n'est jamais sûr, absolument qu'on a un enfant qui est fait pour un destin, notamment artistique. Alors, en plus, en ce qui concerne Marie, ce qu'elle préfère, c'est… Il se trouve qu'elle est attachée de presse littéraire, qu'elle a vaguement envie d'écrire, mais elle se rend compte, en défendant un livre qui ressemble beaucoup à ce qu'elle aurait aimé écrire, que ce n'est peut-être pas ça, finalement, qui serait le rêve ultime de sa vie, mais plutôt ce qu'elle aurait voulu voir faire à son fils, ce qu'il a failli faire, c'est-à-dire des spectacles qui tiennent du théâtre, mais un petit peu du cirque en même temps, d'une magie comme ça, de l'éphémère, qui est une chose qui, moi, personnellement, me touche énormément. – Quelque chose de très poétique, d'où le titre, « Elle marchait sur un fil », c'est un titre à plein de tiroirs, mais en tout cas, il parle aussi du spectacle qu'elle est en train de monter, avec une troupe de jeunes. – Voilà, et qui a un côté, donc, funambule, puisqu'il est beaucoup question d'un fil, mais évidemment, ce fil est métaphorique, puisqu'il représente la fragilité de l'existence, qui est une chose que je ressens, moi, beaucoup, évidemment, en vieillissant, de plus en plus. Il se trouve, par exemple, pour l'anecdote que Martine, donc, m'accompagne et moi, on avait eu, il y a assez longtemps déjà, un projet d'aquarelle de Martine, que je trouvais très belle, sur des sujets un peu abstraits, l'absence, le bonheur, etc. Et donc, j'avais eu envie de poser des mots sur ces aquarelles. Et puis, à l'époque, on était tout jeunes, et on avait appelé ce projet « Sagesse », au pluriel. Et donc, on avait proposé des éditeurs qui nous avaient dit, « Non, c'est ni pour les enfants, ni pour les adultes, c'est pour personne. » Et puis, après, évidemment, la notoriété change un peu les choses. – Bien sûr, on reconsidère un peu vos propositions. – On reconsidère un peu les propositions. Une fois qu'elles sont devenues éventuellement plus intéressantes, financièrement parlant. Et donc, il se trouve que ce projet, une fois qu'on a eu la possibilité de le publier, on a été très, très contents de le publier, on n'avait plus du tout envie de l'appeler « Sagesse » et on l'a appelé « Fragile » au pluriel. Donc, est-ce qu'il était asymptomatique, je pense aussi, d'évolution dans la vie ? – Dans ce roman, Philippe Delerme, elle marchait sur un film. Je rappelle que c'est paru au Seuil. On est aussi, c'est vraiment un roman, je ne sais pas si on peut dire « à clé, à tiroir », peu importe. En tout cas, il y a beaucoup de thèmes comme ça en transversal et il y a le thème du doute aussi. Et quand on se retrouve face à un créateur, j'imagine que le doute, de toute façon, c'est plus qu'une question, c'est un matériau pour vous. Et là, vous le mettez sur toutes les couches du livre, tous les personnages sont en doute finalement, sauf peut-être une, une femme qui tient une galerie d'art en Bretagne et qui, elle, s'est trouvée. – Oui, c'est juste. – Qui est un ancrage pour les autres. – C'est tout à fait vrai, oui. Je n'avais pas pensé en ces termes-là, mais vous avez raison. – Appelez-moi, je vais vous expliquer vos livres. Donc, le doute. – Donc, oui, le doute, parce que c'est vrai que, pour le coup, je n'avais pas du tout, du tout, envie de donner des réponses, mais seulement de poser des questions, parce que, précisément, c'est un domaine où il n'y a vraiment aucune certitude. Et c'est vrai que, quand on porte des rêves, ça peut être très, très casse-gueule aussi d'encourager les gens à essayer de les poursuivre à fond. Et c'est tout l'enjeu de ce film qui m'a beaucoup marqué, Le cercle des poètes disparus. – Oui, dont vous parlez d'ailleurs. Il y a beaucoup de références littéraires et culturelles, et Le cercle des poètes disparus en cinéma en fait partie. – Oui, revient à plusieurs reprises, parce que c'est vrai qu'il y a ce dialogue qui est pour moi quelque chose de fondamental quand il y a le professeur de français assez original, qui m'avait bien sûr marqué, parce que moi c'est un peu, je rêvais d'être prof pour être prof comme ça. Enfin, j'essayais de l'être un peu à ma manière, peut-être avec moins d'originalité, je ne montais pas sur mon bureau. – Mais une guitare en plus. – Et une guitare en plus, oui, puisque j'étudiais des textes de chansons chaque semaine en classe, que je faisais le foot, le théâtre, etc. Que j'avais envie surtout de faire parler, de faire écrire les enfants. Donc, c'est vrai que j'avais très envie de communiquer de cette façon. Et en même temps, dans le sac des poètes disparus, ce prof, à la fin d'un cours particulièrement original et brillant, il se trouve qu'il est amené à rencontrer son collègue de l'être classique, un homme très sympathique au demant, qui rencontre à la cantine et qui lui dit « Ah, j'ai entendu votre cours, c'était passionnant, mais en même temps, je pense qu'ils vont être très déçus parce que vous voulez qu'ils soient tous des futurs Shakespeare ou des futurs petits Mozart. Et quand ils se rendront compte qu'ils sont ni l'un ni l'autre, ils vous en voudront. » Et à ce moment-là, il cite une phrase de Tennyson qui dit « Montre-moi un homme débarrassé du fardeau de ses rêves et je te montrerai, je dirais, voilà, un homme libre. » Et donc, le professeur Keating, évidemment, n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est terrible, quoi, de dire que pour être libre, il faut être débarrassé du fardeau de ses rêves, déjà employer l'expression « fardeau de ses rêves ». Et bien sûr, il y a aussi un type d'homme, comme le professeur Keating, qui pense que quand on a été traversé vraiment par des rêves… – On doit tout faire pour qu'il puisse se réaliser. – On doit tout faire pour qu'il puisse se réaliser. – Et c'est tout l'enjeu de ce livre qui est un peu le contraire du cercle des poètes disparus, puisque l'héroïne, en l'occurrence, c'est une femme qui encourage presque trop son fils à faire du théâtre, parce que finalement, son fils, on n'est pas sûr qu'il était fait pour ça, en fait. Elle, elle est persuadée qu'il reste à jamais blessé du fait de ne pas avoir réussi dans ce domaine. – Alors que lui, il semble aller bien, en fait, d'avoir abandonné sa carrière de comédien pour se tourner vers la décoration intérieure. Il semble très, très bien le vivre, c'est elle qui le vit mal. C'est vrai qu'on se pose la question, mais c'est un livre tout en ombres portées, parce que c'est les ombres portées des gens qui pèsent sur nous, les ombres portées des projets avortés, des projets moitié réussis. Finalement, moitié réussis, je pense à ce livre qu'elle aurait pu écrire, qu'elle n'a pas écrit et qu'elle va défendre comme attachée de presse. Et au moment où finalement, tout après, elle s'empare du livre, elle lâche le morceau parce qu'elle se dit, c'est pas ça, quoi. C'est plus ça. – Oui, surtout, elle se rend compte que, il se trouve qu'elle avait, Marie, mon personnage féminin, avait des vérités d'écriture, et puis, il se trouve qu'elle a à défendre, et évidemment, c'est un petit peu douloureux, un livre qui ressemble beaucoup à ce qu'elle avait envie de faire. Et donc, elle conseille, alors évidemment, il y a quand même le père de l'herbe qui réapparaît un peu derrière, elle conseille plutôt à son auteur, donc une jeune femme, de ne pas trop se montrer à l'occasion… – Dans les médias. – Dans les médias, à l'occasion de la sortie de ce livre, qui est un premier livre. Alors bon, vous allez me dire, mais pourquoi je viens de parler à la télé à ce moment-là ? – Donc, mais c'est… En fait, bon, pour moi, le problème, voilà, maintenant, il y a péremption, et je peux passer partout où je veux. Je crois que les gens qui m'aiment bien, ils savent pourquoi, et les autres aussi, donc, s'ils ne m'aiment pas. Donc, par contre, je trouve que quand on commence, il y a un danger, oui, à ce qu'il y ait une assimilation, en fait, entre le personnage qu'on est physiquement dans la vie, et éventuellement, le style qu'on peut avoir si on considère qu'on est d'abord une écriture, un style. – Alors, en parlant d'écriture et de style, et en parlant d'ombre portée, dès le départ, ou très rapidement dans le livre, on a l'ombre de Proust qui plane. Alors, bon, comme tous les amoureux de Proust, moi, on parle de Proust, ça y est, je plonge, quoi, c'était déjà gagné, avant même que l'histoire démarre. – Voilà, mais c'est vrai que c'est une référence tellement importante pour les écrivains, et vous, vous êtes proustien, parce que vous aussi, vous aimez déguster, alors, on connaît tout ça, Madeleine de Proust, mais vous avez votre première gorgée de bière, voilà, il y a Deleuermes et sa gorgée de bière, il y a Proust et sa Madeleine, je ne sais pas qui sera le suivant, mais Proust nous avait déjà initié à ça, à la dégustation, cette petite chose de la vie, et ça, on le retrouve quand même dans le roman. – Ça, on le retrouve sous cette forme-là, parce que c'est vrai qu'en plus, il y a des admirations de Proust qui sont parfois, peuvent être un petit peu amusantes, parce que si on fait partie des Amis de Proust et qu'on va sur le parcours des Obépines, donc, au printemps, bon, ça peut donner lieu à des scènes amusantes, mais non, c'est vrai que sérieusement, ce sont surtout André, le vieil André, donc, et Marie, ce sont des gens qui ont mis Proust dans leur vie, quoi, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, et il y a beaucoup de gens aussi qui sentent que Proust pourrait changer leur vie, vraiment, et à tel point que, dans un recueil, sur des petites phrases, je m'étais amusé à analyser la phrase « je vais relire Proust », parce que c'est quand même un auteur spécial, c'est le seul qui est comme ça, le seul… – C'était quoi, dans « Ma grand-mère avait les mêmes », non ? – C'est ce livre-là, de petites phrases qu'on dit tous comme ça, sans réfléchir, je vais relire Proust. – Je vais relire Proust, c'est peut-être plutôt dans « Je vais passer pour un vieux con », qui correspond mieux à mon âge actuel, et donc, il se trouve que, c'est vrai qu'il n'y a que pour cet auteur-là, qu'on a cette espèce de complexe absolu, de se dire, il faut que je le lise un moment, et alors même, ça devient tellement incomplexe qu'on dit, il faut que je le relise, même si on ne l'a pas lu. – Même si on ne l'a pas lu. – Même si on ne l'a pas lu. Et ça, c'est quand même une réussite fabuleuse. Et puis, alors, dans Proust, il y a une chose qui est particulière, pour moi, ça m'a tellement bloqué tellement longtemps, parce que je trouvais ça tellement fabuleux d'avoir écrit ça, que ça ne m'autorisait pas à écrire quelque part. Enfin, entre 20 et 25 ans, j'ai lu Proust, et j'avais très envie d'être écrivain, mais en même temps, je me disais, mais à quoi bon se lancer dans l'écriture, puisque ça, ça a déjà été fait, et c'est ça qui est vraiment un paradoxe, et alors là, on retrouve déjà Proust, parce que Proust, ce n'est que des paradoxes, en fait, mais la vie, ce n'est qu'un paradoxe, de même que les êtres humains ne sont que des contradictions, à mon avis, et ce paradoxe, oui, c'est, voilà, Proust, c'est quelqu'un qui vous dégoûte d'écrire, et en même temps, il commence donc son roman, La recherche du temps perdu, par une longue réflexion sur le désir de trouver le sommeil, et puis vous voyez une phrase comme le désir de trouver le sommeil me réveillait, et on se dit, ah bah tiens, oui, c'est vrai, ça c'est un truc que j'ai vraiment éprouvé moi-même, ça, quand on veut trop chercher le sommeil, bon, ça vous réveille, ça vous empêche de dormir, et ça, pour le coup, c'est d'une banalité qui pourrait être affligeante, d'ailleurs, les premiers lecteurs du manuscrit de Proust n'ont rien compris à ce que c'était, et l'ont trouvé d'une banalité affligeante, ou d'une mondanité affligeante, et en même temps, donc, déjà là, il y a la source de ce qui donne des autorisations, c'est-à-dire, à chaque page, ou presque de pouce, on se dit, ah tiens, il est gonflé, il a dit ça dans un livre, on a le droit de dire ça dans un livre, c'est tellement, voilà, de dire, par exemple, bon, la lande était jaune, parce que, voilà, tel mot, me l'avait annoncé avant même que je la voie, parce que ce mot était jaune, bon, voilà, ce mot était jaune, c'est une façon de penser qui est très poétique, mais qui n'est pas logique, – Qui n'est pas conventionnelle, quoi. – Qui n'est pas conventionnelle. – Donc ça vous est à la fois bloqué au début, et débloqué ensuite pour la suite. – Parce qu'après, on se dit, bah oui, lui, s'il considère qu'on a le droit de dire ça dans un livre, après tout, moi j'ai peut-être le droit aussi de parler du bruit de la dynamo sur le pneu d'un vélo, ou sur le phénomène qui se passe quand on mouille ses espadrilles en été, après tout, voilà. – Je voudrais quand même rassurer les habitués et vos lecteurs, on retrouve quand même du De l'air, mais notamment, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure de la lecture, il y a l'histoire, très bien, il y a l'histoire, mais qu'en fait, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, vous, je voyais des tableaux, moi, Marie en train de prendre l'apéro avec André devant leur maison mitoyenne en Bretagne, tac, je voyais le tableau devant moi, enfin c'est très, c'est pas très peinture, je ne sais pas comment dire ça, on pourrait en se dire, Étienne Albain qui va venir nous rejoindre dans quelques minutes, il pourrait dessiner ça, voilà, les tableaux. – Tant mieux parce que c'est vrai que j'avais envie, pour le coup, de m'attaquer un petit peu à des thèmes un peu sociétaux, enfin des réflexions un petit peu sur la vie, mais en même temps, bon, j'aimerais bien ne pas dégoûter mes lecteurs fidèles, et j'avais envie qu'il y ait aussi beaucoup d'atmosphère, alors j'ai essayé quand même d'ancrer ça vraiment, d'une part en Bretagne, où il y a pas mal de climat, et puis aussi à Paris, mais il y a aussi, alors, c'est mon fils Vincent qui me le faisait remarquer, il y a beaucoup de gestes, il me faisait remarquer qu'il y a beaucoup de postures, pas au sens intellectuel du terme, mais de postures physiques, par exemple, Marie qui s'étonne de se retrouver avec une gestuelle encore très féminine, alors qu'elle est abandonnée, il me faisait remarquer qu'il y avait beaucoup de choses comme ça, et qui sont, pour le coup, des choses un peu pointillistes, un peu comme je peux en dire aussi dans les textes courts, et pour moi c'est important, oui, dans la façon de me mettre dans la peau d'une femme, il y a ça, pourquoi une femme qui a toujours été jolie, qui est encore jolie, continue à garder une façon de s'asseoir, voilà. – Très élégante finalement. – Oui, féminine, visiblement faite pour qu'il y ait un homme qui la regarde en même temps, même quand cet homme n'est plus là, ça peut paraître absurde, et en même temps, voilà, ça c'est assez mélancolique je trouve. – En tout cas, je pense que vos anciens lecteurs, vous et lecteurs récurrents, ne se perdront pas, ne seront pas perdus par ce nouvel ouvrage, mais que vous allez conquérir peut-être un nouveau électorat ou peut-être reconquérir la critique pour qu'il s'était déjà acquis, mais de l'air, on sait très bien qu'il fait très bien le texte court, et voilà, ça y est, lui il est dans une boîte, et là vous sortez de votre boîte pour vous mettre dans une autre, donc c'est intéressant, parce que ça re-challenge un petit peu les choses, et dans le monde de l'édition, et dans le monde des médias aussi quoi. – Bon ben, dont acte ? – Ah ben voilà, on va voir ça. Alors, on va accueillir un Etienne, il y en a un dans votre livre, et puis moi j'en ai un vrai, enchaîné un autre, plutôt de VIP, Etienne bonjour, installez-vous, à côté d'un de vos tableaux. Voilà, on n'est ni chez Follon, que vous admirez particulièrement Philippe Delerme, ni chez Carlasson, ni quoi que ce soit, on est plutôt chez Chardin, on va en parler dans quelques minutes. – J'adore Chardin. – Etienne Albin, jeune peintre récemment installé en Bourgogne, qui prépare une exposition pour le mois de mai à Dijon, on donnera toutes les dates tout à l'heure. Juste, vous avez suivi la première partie de cette émission, je voudrais savoir ce que vous en avez retenu, est-ce que Philippe Delerme a dit une phrase, une idée, quelque chose qui vous a particulièrement interpellé ? – Il y en a eu beaucoup, la première je pense c'est, je n'ai pas l'âme d'un romancier, alors que moi quand j'ai fini votre livre, à aucun moment je me suis dit, c'est un livre de quelqu'un qui n'est pas romancier. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai ressent. – Je vous jure que je n'ai pas briefé avant. – Voilà, et puis autre chose c'est par rapport à Proust, quand vous dites Proust, vraiment vous dégoûte d'écrire, et en même temps on sent que c'est une motivation, à écrire. Dans la peinture, enfin pour moi en tout cas c'est la même chose, des fois dans une exposition on se retrouve confronté à un artiste, on est subjugué par son talent, on se dit non c'est pas possible, je vais déposer mes pinceaux, j'arrête de peindre, puis au final on sort du musée, et on se dit, ah, ça me redonne vraiment envie, et on est reparti dans notre travail, et là je vous rejoins là-dessus, pareil pour le doute, ce doute qui accompagne un peu la création, et ça on le ressent tous quand on travaille dans la création. – C'est vrai que je crois que vous avez raison, c'est vrai que l'espèce de bonheur qu'on a quand on admire vraiment quelque chose, par exemple en peinture, et je pense que c'est vrai que ça doit effectivement intimider dans un premier temps, mais aussi le fait que ça puisse nourrir à ce point-là, ça doit au contraire aussi après aider à faire qu'on ait absolument envie de créer soi-même, c'est sûr. – Etienne Lambert, vous savez que Philippe Delers, depuis le temps qu'on se connaît, m'a fait faire des choses insensées, sa saison préférée par exemple c'est l'automne, il m'a dit, Emmanuel vous n'avez jamais vu Bruges en automne, il faut y aller, donc moi j'ai débarqué à Bruges pendant trois jours sous la pluie en automne avec mon mari, il m'a dit, il m'a aussi dit, comment ça vous avez lu tout Delers, quelle idée, c'est tout Bobin qu'il faut lire, et c'est comme ça que j'ai lu tout Christian Bobin, que j'ai découvert cet écrivain formidable, nos rencontres sont parsemées de petites choses comme ça, on ne va pas tout raconter, mais quand je vois ces kakis en face de moi, avec ces couleurs très automnales, je me dis, finalement on est peut-être bien chez Delers aussi quand même. – C'est vrai que là pour le coup, vous faisiez l'élégion à Chardin, mais c'est vrai que c'est une peinture très réaliste, presque, pas hyper réaliste, mais quasiment pas hyper réaliste. – Non, c'est toujours très difficile de parler de son travail, enfin surtout pour moi, mais c'est vrai qu'il y a une recherche de réalisme, et puis tout ce qui me nourrit aussi au niveau de la peinture, je ne sais pas comment c'est pour l'écriture, mais en tout cas pour la peinture, on se nourrit beaucoup des autres peintres, dans une journée de travail, j'habite en campagne, donc c'est un peu plus dur d'aller dans les musées, mais les catalogues existent, et je me nourris beaucoup aussi du travail des autres peintres, de leurs ressentis, et ça nourrit aussi tout le fond de mon travail, – Moi je trouve d'ailleurs que très franchement, moi aussi je suis un grand lecteur de catalogues et d'albums sur les peintres, et je trouve que finalement, on pénètre presque mieux l'univers d'un peintre quand on a un beau livre d'art en fait, que quand on fait la queue dans tel musée pour une exposition que tout le monde doit aller voir, etc. – Mais qu'on n'a aucune explication. – Et qu'on n'a aucune explication, c'est vrai, c'est impressionnant. – Mais comme je vous dis, parce que l'exposition que vous allez nous présenter à Dijon, donc c'est à la Galerie Notre-Dame, du 15 au 30 mai. – Du 17 au 30 mai. – Du 17 au 30 mai, il y a un mélange de nature morte et de paysage. Donc là on est avec une nature morte, moi je voudrais quand même savoir ce que la nature morte a à nous dire à nous, à l'heure du 2.0, du tout jetable, d'Internet, on a l'impression qu'il y a un décalage total, surtout chez un jeune homme quoi. qu'est-ce que ça nous dit encore aujourd'hui la nature morte ? Et pourquoi finalement ça nous parle autant ? Pourquoi ça nous fascine autant ? – Ça c'est une très bonne question à laquelle je pense que je n'aurai jamais fini de répondre. – Je ne pose que des bonnes questions, Étienne Albin, merci beaucoup. – Voilà, je pense que ça va être très dur d'apporter une réponse. La nature morte ça fascine, moi ça m'a fasciné tout petit parce que tout petit j'étais emmené au Louvre par mes parents et je me souviens d'avoir été fasciné par la nature morte et ça m'est resté mais depuis toujours. Et qu'est-ce qui pousse quelqu'un à peindre quelques objets ? A priori c'est rien et pourtant c'est sur une toile, on dit que c'est un chef d'œuvre, pourquoi ? C'est très interrogatif et puis là ça fait quelques années que je peins et je me rends compte qu'il y a une beauté intrinsèque aux objets, il y a quelque chose, ils nous disent quelque chose de nous-mêmes, ils nous disent quelque chose d'éternel alors que les objets, surtout aujourd'hui, on les jette comme vous dites, l'heure du 2.0, on le prend, on le jette et il y a comme ça un paradoxe complet entre la nature et tout, on immortalise des objets dans ce que l'homme fait de plus beau qui est l'art et notre culture actuelle qui est la culture aussi du déchet. – C'est une sorte de lutte finalement, la nature morte. – L'expression nature morte est d'ailleurs assez bizarre parce qu'on pourrait plutôt appeler ça aussi nature immortelle finalement parce que précisément ce sont des choses qui… on les fait échapper à la mort en fait, en épaignant. – Alors on a vu aussi, pendant que vous discutez, on a vu passer les très beaux paysages, des tiens, on a vu passer des roseaux, on a vu passer une montagne saisissante de réalisme, là on n'est pas dans la nature morte, on est dans le paysage qui sera la deuxième moitié de… – C'est un tout petit peu fantastique, j'ai cru voir le paysage que j'ai aperçu tout à l'heure. – Vous avez vu une montagne, non ? – Il a une espèce de vibration comme ça, il y a une histoire en fait, je trouve. – Le paysage, en fait ça faisait très longtemps que j'avais envie de me mettre au paysage et là j'ai eu une possibilité vraiment de m'isoler pendant quelques mois dans une pièce pour travailler et de faire cette nouvelle recherche, de prendre une autre voie que la nature morte et de mettre en quête d'autres choses. – Donc il y en a un qui, après connaître, avoir bien connu la nature morte et excédent à la nature morte, se lance dans le paysage, il y en a un autre qui se lance, relance dans le roman long, on va dire. Alors ce n'est pas le seul parallèle entre vous deux parce que j'ai face à moi finalement deux représentants de famille d'artistes. Donc chez les De Lerme, on connaît évidemment Philippe qui a été le premier à se faire connaître, il y a Martine qui donc fait des albums pour enfants absolument magnifiques et puis il y a Vincent, le chanteur que tout le monde connaît, dynastie De Lerme. Mais là on a aussi une dynastie albain, il faut quand même le savoir. Papa est peintre, d'ailleurs vous avez beaucoup appris votre métier avec lui, beaucoup. Maman fait des sculptures que je trouve vraiment magnifiques et je dis ça si on la connaît. Et puis votre frère fait de la bande dessinée. On est avec des dynasties de créateurs comme ça. Alors moi je trouve ça fascinant. Et d'ailleurs une émulation dans vos familles respectives. Comment ça se passe chez De Lerme ? Vincent donne son avis à Philippe, qui donne son avis à Martine, qui râle après Vincent. Comment ça bouillonne ? En ce qui concerne mes avis, c'est vrai que c'est assez interactif. Et en plus sans concession, je dirais. Et en ce qui concerne les De Lerme. Et donc il y a une grande appréhension aussi. Mais avec de l'amour peut-être, qui fait tout passer. Mais surtout, il faut avoir un avis positif. Je sais que quand j'ai un avis positif de la part de Vincent ou de Martine, ça me rassure beaucoup parce que je sais qu'il n'est pas complaisant. – Et quand c'est négatif, ça se passe comment ? Vous revoyez le texte ? – Quand je crains que ce soit négatif, il m'arrive de ne pas le remontrer par exemple. Ça c'est une acheté pure et simple. Mais en tout cas, c'est vrai que pour cette histoire de dynastie, c'est assez étonnant parce qu'on n'appartenait pas du tout, enfin bon, ni Martine ni moi, des milieux où l'art était une chose qui existait. Et puis on avait, je pense, un besoin authentique qui existait, un petit virus comme ça d'envie de créer. Et on a été, après, on n'a eu qu'un enfant et on a été très très heureux le jour où on a découvert qu'il avait quelque chose à dire, d'autant plus qu'on ne l'avait pas du tout mis sur la voix, par exemple, il n'avait pas appris le piano. – Oui, il s'y est mis tard, mais il y avait quand même un théâtre dans votre grange. – Oui, mais alors ça, pour le coup, la grange, elle est venue quand il avait 18-19 ans aussi. C'est venu à une époque, et c'est vrai que le sentiment d'être une petite cellule créatrice et de se sentir parfois un peu différent aussi des autres, c'est vrai que, c'est bête à dire, mais dans la mesure où ce n'était pas juste la reproduction d'une attitude ou d'habitude, mais que c'était quelque chose de nouveau. Voilà, donc on a très fort le sentiment d'une fragilité aussi, comme je le disais, par rapport à ça. Et aussi, oui, que c'est, voilà, c'est bien quelque chose d'authentique et c'est une chose qui nous attache les uns aux autres profondément. – Et qui se remet en question en permanence, parce que pour être assez fan de Vincent, ce ne sont pas des concerts qui donnent, c'est des spectacles, c'est fabuleux à voir. Il faut voir Vincent Delerme sur scène, c'est quelque chose. Et puis moi, j'ai vu sa pièce de théâtre quand il était au théâtre du Rond-Point, il fait des choses pour les enfants aussi. C'est très, très complet, on se remet en question. Alors, chez les Albins, comment ça se passe ? – Chez les Albins, comment ça se passe ? – Alors maintenant, comme mon frère et moi, nous sommes mariés, on ne vit plus. – Ah, très bien ! – Parce que maintenant, pendant un long moment, nous avons tous partagé l'atelier familial, donc on travaillait tous dans la même pièce. – C'est sympa, c'est. – Et c'est vrai qu'il y avait une émulation très, très grande, je pense, qui nous a marqués tous les quatre. – Ça, c'était dans Loire-et-Cher ? – Dans Loire-et-Cher, voilà. Et c'est vrai qu'au cours de la journée, on montrait l'avancement de nos travaux. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? Et on y allait franchement, quand on trouvait que quelque chose n'allait pas, on dit, là, ça ne va pas, là, je ferais plutôt ça, et toi, voilà, ton avis. Et c'est quelque chose, je pense, qui me manque, moi, un peu. Et du coup, c'est vrai que quand je vais voir après mes parents, je leur redemande tout de suite, et sur ce tableau-là que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est sympa, ça doit être très stimulant. – Et c'est vrai aussi, je me suis retrouvé dans ce que vous avez dit quand vous dites que vous n'avez pas poussé Vincent dans la voix de la chanson. Moi, c'était pareil, la même chose dans ce sens où mes parents, même si la peinture, ça envahissait la maison, ils ne m'ont jamais poussé aucunement à embrasser… – Ils sont malins, ils ont laissé venir. – Voilà. – Oh que c'est malin ! – Oui, ça peut être douloureux aussi, dans le sens où j'aurais bien aimé commencer plus tôt. Parce que j'ai trouvé que j'ai commencé très tard la peinture. Vraiment, mon travail de peintre, j'ai commencé qu'à 23 ans. Bon, au Beaux-Arts, j'ai travaillé également, mais l'apprentissage, le travail de peintre en tant que lui-même, je n'ai pas commencé avant 23 ans. Et je regrette quelque part, peut-être de ne pas avoir saisi l'intérêt que j'avais et cette affinité. – En même temps, je pense que c'est comme ça, les vocations nées à cet âge-là, je pense qu'à mon avis, c'est qu'elles sont faites pour durer quelque part quand même. Parce que ce n'est pas simplement la reproduction de comportements sociaux qu'on a eus avant, c'est donc vraisemblablement, c'est que c'est lié à quelque chose de fort, puisqu'on est quand même en pleine énergie vitale à cet âge-là. Et en même temps, c'est gage un peu d'authenticité et de liberté aussi, je pense. – Oui, complètement. – Il y a autre chose qui s'est transmise chez les albains, alors vous allez nous le raconter, parce que moi je vais le raconter très mal, et puis c'est toujours très personnel, c'est… Alors je ne peux pas dire que la foi s'est transmise, ce n'est pas vrai. La conversion, vous vous êtes converti en cascade dans cette famille. Moi quand j'ai entendu cette histoire la première fois, j'en suis restée abasourdie. Je ne savais pas que ça pouvait exister au départ. Alors il faut imaginer Étienne, avec des cheveux longs, des lunettes, un look plus grunge que ça. – Déjà en moi. – Voilà, et pas du tout, du tout, du tout croyant, parce qu'aujourd'hui vous êtes catholique, pratiquant. Qu'est-ce qui s'est passé Étienne dans votre vie ? Il s'est passé beaucoup de choses. – C'est très simple, une rencontre avec le Christ, vraiment, ça a été bouleversant à 28 ans. – Mais ça se passe comment une rencontre avec le Christ ? – Ça c'est tellement personnel, c'est tellement difficile de mettre des mots au-dessus. – Et pourtant, il va falloir y aller. – Pour moi, ça a été d'abord au travers d'une lecture d'une jeune Italienne, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait des visions, et où elle voyait des visions de l'Évangile. – Ça s'appelle comment le livre ? – En français, ça a été traduit, « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé » de Maria Valtorta. Donc c'est en 10 volumes, mais ça se lit très rapidement. Moi, je l'ai lu en un an, un peu plus d'un an. – Ça se lit plus rapidement que Proust, c'est ce qu'il essaie de nous dire. – Parce que moi, c'était tellement dense que je ne pouvais pas lire plus d'un chapitre chaque jour. – Donc vous lisez, et là… – Et c'est là où j'ai eu une rencontre. D'abord, ça m'a interpellé, parce qu'il y avait des passages très anecdotiques, et je me disais, ce n'est pas possible que ça puisse se retrouver dans les Évangiles. Et en ouvrant les Évangiles, je retombais sur le même passage. Je me disais, c'est incroyable. Et au cours de ma lecture, c'est tellement difficile de mettre les mots, il y a un moment où, je crois qu'on est toujours en quête de vérité, et il y a un moment où on se détache de tout pour écouter. Et l'écoute, c'est passé par cette lecture-là. Et dans cette lecture, j'ai eu vraiment cette sensation de vérité, que les paroles qui étaient écrites, ce n'étaient pas des paroles d'hommes, mais qu'elles étaient vraies. Parce qu'en 28 ans de vie, j'ai eu le temps d'entendre plein de choses, des philosophies, des idéaux… – Vos parents ne vous ont pas du tout élevés dans la région catholique. – Non, pas du tout. – Il faut qu'on soit bien d'accord. – Pas du tout, pas du tout. – Donc là, vous avez l'impression de tenir une vérité. À partir du moment, on en fait quoi de ça ? On a lu les 10 volumes, on se dit, là, je tiens quelque chose, je fais quoi maintenant ? – En fait, ça devient une présence. Ça devient une présence, et cette présence, elle nous aide à changer. Vraiment, j'ai eu ce désir de changer complètement de vie. – Donc vous coupez vos cheveux ? – Non, pas dans l'immédiat. Je ne coupe pas mes cheveux tout de suite. Mais je me rends compte que dans ma vie… – Surtout pour avoir encore des cheveux, c'est un peu paradoxal. – Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas complètement vrai en moi. Il y a des zones d'ombre ou des choses où j'ai mal agi. – Mais chez tout le monde. – Oui, mais là, tout d'un coup, je prends conscience de ça. Et donc, je dis, non, je ne le ferai plus. Je décide de changer textuellement, de vouloir rencontrer cette personne qui m'a parlé, qui est le Christ. Et dans ce changement, qui s'est fait sur de longs mois, j'ai eu une rencontre personnelle avec le Christ, justement. Et ce qui m'a amené après à tout quitter. À 29 ans, j'ai tout plaqué. – La peinture ? – La peinture, ce début de carrière. Donc, il faut savoir que mon frère avait rencontré le Christ quelques années avant moi. C'est d'ailleurs lui qui m'a poussé à lire. – Le fameux livre ? – Et puis… – C'est une sorte de talisman, alors vraiment. C'est le livre un petit peu qui a été magique quand même. – Alors, non, pour lui, non, il ne s'est pas converti. Il s'est converti devant un tableau d'ailleurs. – D'accord. – Le Christ mort de Philippe de Champagne qui est au Louvre. Voilà, et… – Donc, votre frère s'est converti en vous, quelques années avant vous. Vous, ça vous tombe dessus. Votre frère doit bien ricaner en se disant on ne m'a pas compris pendant des années. Et voilà, frérot, Étienne, ça lui tombe dessus aussi d'une autre manière, on a bien compris. Et là, vous lâchez tout. – Et là, je lâche tout. C'est-à-dire que, c'est après avoir participé à une retraite spirituelle pour la première fois de ma vie, je mettais les pieds dans un endroit qui propose un temps de retraite, d'écoute, auprès de Dieu. Et pendant cette retraite, je ressens un appel extrêmement fort à tout quitter. Voilà, quitte tout et suis-moi, c'était vraiment ça. Et ça a été dur, mais je me suis dit, allez, je pense que ça vaut le coup, j'y vais. Donc, j'arrête. Ça faisait cinq années que je travaillais la peinture, j'avais fait d'énormes sacrifices pour ça. – J'imagine la tête du père. – Voilà, il l'a très mal pris. Il n'a pas compris, en fait, ce qui se passait. C'était très difficile, puisque, enfin, voilà, la peinture, c'est quelque chose qui est très important. Donc, du coup, tout arrêter pour quelque chose, finalement, que mon père ne connaissait pas encore. – Pour lui. – Voilà, pour une chimère. C'était inconcevable. Et, bon, ça n'a pas été sans mal, mais, voilà, j'ai pris ma décision. Et donc, je suis parti deux années dans ce qu'on appelle une école de prière et d'évangélisation. – Alors, très connue chez les catholiques, qui s'appelle Jeunesse Lumière, qui a été fondée par Daniel Ange, qu'on embrasse au passage. C'est vraiment très connu, Jeunesse Lumière, et ça reçoit pendant un ou deux ans. Généralement, les jeunes restent un an, certains restent deux. C'est une école de prière et de vie, perdue au fin fond dans le sud de la France. On s'est paumé ce truc, on met des heures pour y aller. Et les jeunes vivent quelque chose de très, très fort pendant un an qui leur permet de réorienter leur vie. Beaucoup se sont rencontrés là, ils se sont mariés. – Voilà, par exemple. – Genre, c'est là que vous avez rencontré votre épouse. Puis d'autres vont vers la vie religieuse ou reprennent une autre vie. – Voilà, et moi, j'y suis allé en me disant que j'allais rentrer au monastère. J'avais vraiment cette démarche de me dire est-ce que je suis fait pour la vie contemplative, la vie religieuse ? Bon, il s'est avéré que non. Et voilà, j'ai rencontré mon épouse là-bas. – Et alors, la conversion du père ? – Ah, la conversion… – Et après, je voudrais vous faire réagir après à toute cette histoire, Philippe Bélin. Alors, comment le père qui ne comprend rien et voit son fils partir pour être moine, revient avec une femme ? Enfin bon, voilà. Et le père là-dedans ? – Alors, le père, ça a été étonnant dans la mesure où à la fin de la première année, il m'a accueilli en me disant écoute Etienne, je pense que t'as dû vivre quelque chose de très fort là-bas, je pense que tu devrais faire une deuxième année. Alors, je tombais déjà des nus pour que mon père me dise ça. Et puis, à la fin de la deuxième année, je pense que pendant ces deux ans, il y a eu… il a… je ne sais pas, son cœur a dû s'ouvrir, il s'est passé quelque chose et… – Il a seulement deux enfants dans la famille ? – Oui, oui, oui. Et à mon retour, vraiment juste après mon retour des deux ans à une messe de mariage, il y a eu quelque chose qui relève un peu de l'ordre de la mystique, il ne faut pas avoir peur des mots, surtout quand on parle de Dieu comme ça. – Voilà, au moment du Notre Père, donc pendant cette messe de mariage, voilà, mon père était envahit de la présence de Dieu. Il s'est retrouvé bouleversé par la présence de Dieu. Ça ne s'explique pas, c'est un truc avec quelque chose à accueillir avec simplicité. Et il a commencé à se convertir comme ça et à revenir vers Dieu et vers l'Église. – Et maman ? – Et maman était croyante depuis le début. – Ah, il y avait même une croyante. – Oui, il faut quand même dire ça, c'est qu'elle a porté pendant de très nombreuses années la foi seule dans la famille, puisque ses deux enfants sont très vite rebellés contre le catéchisme et tout ça. – Et donc, elle avait vu plutôt votre illumination, on peut dire, avec un regard très positif ? – Oui, oui, oui. Même si ce n'était pas évident. – Alors, comment vous réagissez à ces histoires-là, Philippe Delerme ? Parce que l'écrivain que vous êtes fait feu de tout bois, forcément, on entend des choses, on en garde, on en rejette, etc. Comment vous réagissez-vous ? – Je trouve que d'abord, c'est une belle histoire, donc apparemment. Puis en plus, finalement, on parle de la belle ambiance de l'atelier tout à l'heure, mais finalement, il y a aussi quelque chose de très beau dans la façon dont vous vous retrouvez à présent autour de cette foi. Moi, c'est vrai que… Alors, je suis par rapport à la fois quelqu'un qui a été très croyant assez longtemps et qui suis devenu agnostique depuis pas mal de temps aussi. Assez paradoxalement, peut-être, mais peut-être pas tant que ça. Je sais que je suis bien apprécié par un lectorat, donc croyant. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y avait une petite anecdote la première fois où j'ai fait l'émission de Bernard Pivot. Il y avait un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Marie Rouanet, qui était invité. – Oui, sacré écrivain, Marie Rouanet. – Sacré écrivain et qui est croyante. Et Bernard Pivot me dit, mais vous êtes une espèce de croyant sans Dieu. Et Marie Rouanet a pris la parole à ma place et m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous, Bernard Pivot, quand Philippe Delers me parle du petit pois, on a l'impression qu'il dit, mon frère, le petit pois. Et c'était touché très, très juste, parce que, quelles que soient les périodes que j'ai vécues, celles où j'étais croyant ou celles où je n'étais plus, par contre, j'ai toujours été très attiré par ce qui est franciscain. Je pense que j'ai une façon, une espèce de… J'ai toujours senti chez Saint-François un côté sensuel dans la lumière, la façon d'appréhender les choses qui me parle infiniment. Et c'est tellement vrai que, par exemple, j'ai toujours en moi un sujet de roman que je ferai sûrement un jour, qui est une histoire qui, pour le coup, serait assez proche d'une histoire réelle qui s'est passée tout près de chez moi, à l'abbaye du Bec-et-Loin. Vous avez peut-être entendu parler de ça, parce que ça avait défrayé un peu la chronique à l'époque. Il y avait le père-abbé qui était tombé amoureux d'une moniale, enfin qui était aussi, je ne sais pas quel est le terme pour les femmes. – Oui, une sœur, une moniale, oui. – Une sœur, une moniale, mais qui était chef aussi, donc je ne sais pas comment ça s'appelle. – D'accord, une supérieure ? – Oui, une supérieure, une mère supérieure, sûrement. – Ce sont des choses qui arrivent dans différentes communautés. – De la vie qui est à côté. Et en fait, ils ont exprimé cette attirance en disant qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Et c'était en fait une histoire magnifique, puisqu'ils n'ont pas quitté leurs conditions, ils ont demandé simplement à être transférés ailleurs. Et ils n'ont pas vécu ensemble après. – Ah d'accord. – Ils ont renoncé à cette histoire. Et je me souviens qu'à l'époque, on les avait beaucoup raillés, en fait, de façon assez vulgaire, en fait. Et en plus, bon, il se trouve que le cadre du Bec-et-Loin, moi qui suis sensible aux atmosphères, c'est un cadre où je vais énormément, où j'ai situé en fait mon premier roman, et qui me parle énormément. Bon, c'est un endroit où j'allais chercher des pères Vans, chez des Jacinthes, dans les sous-bois, qui est très, très comme ça, un peu d'une espèce de spiritualité un peu pascale, franciscaine aussi, comme ça, comme lieu, en fait. Et donc, je trouve que ce sera un très beau sujet de roman, justement. – Ah ben, on va l'attendre au tournant. – En parlant de roman, vous l'avez lu, Etienne, elle marchait sur un film. Philippe Delers me parle avec raison d'atmosphère. Je pense que vous avez dû être sensible à l'atmosphère de ce récit. Il y a beaucoup de peintures, donc déjà, on est en terre inconnue. – Totalement. Il y a beaucoup de choses. Déjà, voilà, comme vous parliez tout à l'heure, les tableaux, on voit des scènes. Puis c'était touchant, puisque le Sentier des Douaniers, c'est un endroit que je connais un peu. Donc je m'y voyais, je voyais la petite crique ou Marie… Ah oui, totalement, c'était génial. C'était très touchant. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touché dans ce roman, c'est un peu le portrait, le constat plutôt amer du monde un peu de la culture, du spectacle, du théâtre, et puis de l'écriture, de l'attaché de presse, tout ce monde un peu dur. Ce constat un peu, des fois, de déception, d'amertume qu'il peut y avoir quand on a envie de faire quelque chose de vrai, quelque chose de profond, et que quand on se heurte au système, par exemple, le conservatoire avec les professeurs, il y a des descriptions assez… Mais je pense que ça, c'est vrai, qui sont totalement vraies. C'est quelque chose qui m'a rejoint, mais totalement, dans ce livre, qui m'a touché profondément. – En fait, oui, c'est vrai que, pour le coup, il y a un côté… ça correspond à l'attitude de quelqu'un pour qui le fait de pénétrer ces univers-là a été un problème et une grande difficulté, puisque pour moi, ça a été longtemps une grande difficulté, et d'en percevoir l'injustice, même encore, et même encore mieux, qu'aujourd'hui, je connais aussi un peu le monde des médias, et la façon dont se font et se défont les réputations. Très souvent, j'ai du mal à être dupe des choses, je vois tellement de postures. – Et d'impostures. – Et d'impostures. Alors, pour moi, ça va te perdre, bien sûr, mais les postures, c'est une chose que je déteste, notamment dans le monde que j'appelle germano-pratin, très, très parisien, où beaucoup de gens font les choses ou disent des choses à propos des choses qui ne sont pas des choses sincères, mais dont ils pensent simplement que ça va faire bien pour eux de le dire. – Voilà. – Et ça, c'est une chose… – C'est ce qu'il faut dire à ce moment-là, sur cette personne-là. – Et ça, c'est une chose que je ressens beaucoup et qui m'exaspère et que je trouve, la plupart du temps, pas juste. Voilà, donc, c'est vrai que je suis prêt à devenir, à m'enflammer de colère pour certaines choses comme ça, certaines fausses valeurs, certaines qui sont liées simplement à des enthousiasmes simplement élégants et qui n'ont pas de fondement. – Mais je pense que c'est aussi pour ça que les lecteurs vous suivent, c'est pour la sincérité. Ça, c'est quelque chose qui ressort dans tout… parce que j'ai donc lu tout de l'herbe, il faut quand même le savoir, qui ressort vraiment partout, 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 là où il y a des faiseurs. Et tu sais qu'il y a des faiseurs dans le monde de l'édition, oulala, mais voilà, pas chez vous. Et je pense que les gens le savent, c'est sincère et ça, voilà, c'est clair. – D'ailleurs, c'est familial, je pense qu'on le ressent chez vous trois. Voilà, c'est clair et net. Il nous reste, mes chers amis, 1 minute 22 pour finir l'émission. Petit exercice un peu compliqué, je voudrais qu'Étienne pose une question à Philippe qui va répondre de manière courte et vice-versa. Alors, Étienne, une question pour Philippe Delerme, de créateur à créateur. – Oui, j'aimerais bien savoir, pour une peinture, c'est peut-être différent, mais pour un livre, quand vous l'avez fini, quel regard vous portez sur l'œuvre finie ? – Ça, c'est un truc qui m'intéresse. – Alors, un extrême soulagement, parce que c'est vrai que là, pour le coup, j'ai toujours eu le sentiment qu'un roman, puisque c'est le cas, on écrit un roman pour arriver à la dernière phrase, à la dernière page en tout cas, et c'est vrai qu'il y a une volupté comme ça d'écrire la dernière page, comme si on avait fabriqué une maison, juste comme ça pour pouvoir mettre un petit épi de fêtage sur le sommet du toit, mais c'est le fait de poser l'épi de fêtage qui donne vraiment la volupté de l'ensemble. – Philippe ? – Moi, écoutez, tout simplement, j'aurais envie de vous demander, puisque vous avez évoqué, et ça paraissait quand même très très sympa, cette vie collective autour de la peinture et de l'art, et après, vous avez aussi évoqué de façon assez émouvante le moment où votre papa a été touché aussi par votre croyance et celle de votre frère, et finalement, si vous deviez choisir entre ces deux joies partagées, laquelle des deux choisiriez-vous ? – Je pense la foi, vraiment. – Ça transcende tout le reste ? – Oui, quand on a été réunis tous les quatre autour du Christ, c'est quelque chose d'inoubliable, plus que toute l'émulation autour de l'art. – Il y avait peut-être quelque chose de presque spirituel aussi dans l'émulation autour de l'art quand même ? – Ah mais tout à fait, je ne le nie pas, ce n'est pas incompatible, mais comme vous me demandez de choisir, je pose mon choix. – Je vous propose juste. – Moi, je vous remercie tous les deux, parce que depuis mon petit fauteuil rouge, j'ai assisté à une très belle rencontre entre Étienne Albain et Philippe Delherme, donc je rappelle Étienne que vous exposez Nature, Morte et Paysage à la Galerie Notre-Dame à Dijon du 17 mai au 30 mai, à ne pas rater. Puis évidemment, pour ceux qui ne seraient pas Dijonais, il y a un site internet, évidemment, Étienne Albain, dans n'importe quel moteur de recherche. Philippe Delherme est à lire, évidemment. Philippe Delherme, elle marchait sur un fil, sublime roman, roman majuscule et j'y tiens vraiment beaucoup, en grande connaisseuse de Delherme que je suis, au seuil. Donc prière de me croire sur parole et sur la parole de l'artiste. Vous êtes bien sûr invité à Dijon pour venir voir l'expo de ce monsieur, avec grand plaisir, on sait que vous y avez des amis là-bas, écrivains. On vous remercie, tous les deux, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne continuation. On attend le roman sur les moines et tout ça. – Ah d'accord. – Ok, je passe commande maintenant. Allez, merci beaucoup messieurs. – Sous-titrage ST' 501